Pierre Palmade, mis en examen pour blessures involontaires suite à un grave accident de voiture survenu le 10 février 2023, sera jugé le 25 novembre 2024. Au moment de l'accident, il était sous l'emprise de drogue, après plusieurs jours de consommation continue. L'accident avait causé de graves blessures à un homme et à son fils, et entraîné la perte du bébé de la troisième passagère, enceinte de 7 mois. Pierre Palmade risque jusqu'à 14 ans de prison et une amende de 200 000 euros. Le 10 novembre 2024, l'émission 7 à 8 a diffusé plusieurs éléments concernant l'enquête. Parmi les témoignages figure celui d'une prostituée prénommée Sacha, qui a révélé des détails troublants sur les heures ayant précédé l'accident. Selon elle, l'ambiance à la demeure de Palmade était malsaine, marquée par une consommation excessive de drogue sans réelle interaction. Chacun consommait seul, épuisé, et tentait de tenir en restant sous l'effet des substances. Ce climat délétère a poussé Sacha à quitter les lieux, inquiète pour la suite des événements. Lorsque Sacha a quitté la maison, Pierre Palmade était, selon elle, complètement KO, sous l'effet de drogue et de médicaments après plusieurs jours sans sommeil. Elle explique qu'il n'était plus en pleine possession de ses moyens, ce qui rendait toute prise de décision risquée. En dépit de cet état, Palmade a décidé de conduire vers 18h, accompagné d'un autre prostituée et de l'homme qui lui avait fourni la drogue. Quelques minutes après avoir pris le volant, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie opposée alors qu'il roulait à 80 km par heure, provoquant un choc violent avec une autre voiture. Les victimes, dont la santé et la vie ont été durablement affectées, attendent aujourd'hui le jugement de Palmade. Ce tragique accident reste marqué par les graves séquelles physiques et psychologiques pour les blessés et leurs familles. En attendant son procès, Pierre Palmade bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Cependant, les révélations sur son mode de vie chaotique et ses problèmes d'addiction ont mis en lumière les risques associés à ses comportements et ajoutés à la tension autour de son jugement imminent. Présenté en France – Sous-titrage FR 2021